on est à une des missions pour récupérer les packs de ressources donc c'était des rejetés ça va c'est bien passé 13 sur 14 donc là il ya beaucoup de choses par terre parce que j'en ai tué quelques uns ils ont des objets à chaque fois ils ont droppé des trucs ah mais bon on est plein le fait j'ai pas j'ai pas réparé le cas de le scarab c'est le même que la dernière vidéo où il ya lui mais lui il a dû viral donc ça fait quasiment pas dégâts mais ouais le scarab a pris cher il faut qu'on le répare je pense qu'on peut l'inverser avec l'autre l'autre il doit être assez réparé donc je vous montre juste la fin et on regarde ce qu'on a et après je pense que je vais encore lancer une autre mission de récupération maintien il ya d'elle qui est montée à 7 ouais je pense lancer une autre mission de récupération pour pour récupérer encore des ressources un tout simplement mais bon il n'y a pas grand chose encore une fois c'est un peu les mêmes missions donc c'est pour ça que je voulais juste aller plus vite je vais juste vous montrer en fait ce qu'on a récupéré et vous montrer la prochaine que je vais faire je pense alors site de ressources ratissé donc 400 800 et 100 très très bon très 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 bon donc il y avait il y avait beaucoup de choses sur le sol et tout ça et dans les boîtes honnêtement ces boîtes là étaient beaucoup plus pleines que les autres que des fois là il ya des il ya des caisses de ressources mais c'est tout en fait dedans le genre le dernier dans le dernier épisode on en a fait une il y avait surtout des caisses de ressources c'est rien d'autre là il y avait beaucoup d'objets différents en fait j'ai eu des médikides bon ça c'est d'un truc que je viens de tuer il y avait beaucoup de munitions il y avait des armes aussi un chargeur pour watcher at et missile fury 2 beaucoup de trucs beaucoup de trucs donc ça je suis content donc on n'a quasiment rien utilisé en plus donc oui j'ai fait ça là donc c'est là c'était avec les rejetés je pense passer à celle là mais je sais pas je pense que ça peut passer c'est juste le scarab il faut que je prenne l'autre et adèle qui vient de monter de niveau 35 récupérer deux points d'action pour chaque ennemis éliminés jusqu'à la fin du tour ça ça peut être bien pour pour les petits verts et tout ça là je pense je pense que ça peut être pas mal quand même après tu auras bombardier les armes greffer 20% de portée 10% de dégâts bombardier ça peut être pas mal je crois que c'est un truc greffe c'est ici du coup genre on a le lance missile de jéricho et tout ça des trucs comme ça après je sais pas ce que ce qu'on peut faire exactement mais mais ouais donc voilà on a ça manticore est toujours en train de d'explorer il ya toujours behemoth je vais essayer de voir si on peut à tiens ça et ça a commencé le le truc est fait faire l'infos de base l'application dans trois jours on a le relais on a le relais ça c'est bien donc on va pouvoir peut-être contrer behemoth à un moment ou à un autre mais ouais ça se passe bien bon je vais faire une autre mission je reviens après bonjour et bienvenue on est de retour donc j'ai fait un petit bout de vidéo en début pour vous montrer en fait le résultat le résultat des courses du coup parce que j'avais fait une mission de récupération on en a encore quelques-unes on a celle là qu'on avait vu qu'on avait découvert ensemble c'est des purs et après on a une en bas et je crois que ce qui est marrant c'est qu'on a fait toutes celles qui étaient là qui était un peu difficile donc il reste plus que celle-là dans les purs mais fin c'est les purs avec la brume c'est pas trop compliqué et cela qui est dégagé donc ça va être cool mais je voulais montrer en fait je voulais faire un épisode maintenant parce que j'ai fait quelques trucs donc j'ai débattu avec moi même ce qu'on était arrivé à 2000 et quelques matériaux donc je me suis qu'est ce qu'on fait comme véhicule parce que je me suis dit si on fait un tiamat on peut déplacer huit personnes c'est cool c'est sympa le problème c'est que on a vu que genre dernièrement enfin il y a quelques épisodes genre le manticore était je crois à phoenix point je crois et il a mis trop de temps pour aller là c'est pas quand même très très loin c'est quand même pas extrêmement loin non plus faut peut-être pas vous pas exagérer quoi que en fait le truc il fait un tout détour si c'est un si c'est un manticore je crois ah mais non mais non c'est parce qu'il est là désolé ça me montre la la direction parce qu'il est là bas mais voilà mais de phoenix point à là c'était là je crois la ligne droite et ben on a mis trop de temps en fait pour aller donc aider le refuge et honnêtement ça a duré quand même pas mal de temps mais on était trop lent donc je me suis dit le tiamat comme on en avait parlé plusieurs fois ça sert pas à grand chose le tiamat c'est à la limite bien en fin de jeu quand vous avez des gens partout des vaisseaux à tout va vous le mettez quelque part vous le positionner puis il se genre imaginons qu'on en a un à phoenix one phoenix point pardon genre là le périmètre en fait vraiment tout autour c'est que là il aura le temps d'y aller en fait mais c'est vraiment pour ça après je me suis dit on peut refaire un hélios bon à chaque fois c'est beaucoup de technologie les hélios je me suis dit on refait un hélios je me suis dit à quoi ça sert pour l'instant on en a deux ça se passe très bien ils arrivent à se compléter l'un et l'autre et puis ils arrivent à compléter genre le manticore donc je me suis dit bof c'est pas c'est pas trop trop utile pour le moment d'avoir un deuxième hélios un troisième hélios enfin je me suis dit l'oiseau de foudre capacité 7 quasiment 8 et je crois qu'on peut après une fois qu'on fait les recherches de l'oiseau de foudre je pense qu'on peut augmenter je sais pas si on l'a maintenant je crois qu'on peut augmenter de plus 1 et avoir du coup à 8 380 si le manticore arrive pas à aller aider un truc qui est pas extrêmement loin l'oiseau de foudre il fera pas non plus il le fera pas non plus donc c'est pas utile donc je me suis dit on va faire un autre manticore et je crois qu'on va jouer en fait en manticore et hélios manticore en plus pour le combat ça va genre durabilité 750 l'hélios est un peu faible mais manticore ça va et du coup on a 6 de capacité je trouve que ça fait véhicule et 3 personnes on peut faire quand même pas mal de missions comme ça donc voilà donc c'est pour ça c'est pour ça donc je suis parti sur un autre manticore plutôt et je suis en train de faire fusil éclairante aussi je me suis dit on va tester parce qu'apparemment ça serait pas mal je suis allé regarder les forums honnêtement je suis allé regarder vite fait ce que les gens disaient il y en a qui disent ah oui aussi apparemment il y aurait une technique pour détruire les trucs très facilement donc c'est comme je disais déjà vous prenez genre un des lasers apparemment on va avoir des ray guns plus tard je crois pas qu'on a canon électrique ah bah c'est celui là mais il fait 13 secondes ouais 13 secondes il y en a qui utilisent ça mais bon nous on est passé sur des artémis pour l'instant ça fait très ça fait bien le boulot et en gros il y a les gens qui disent que vous êtes en jeu vous tirez en fait sur le genre le genre le module qui peut faire des dots et quand vous prenez un dot en fait vous vous retirez ou genre vous vous retirez avant l'impact du dot genre comme ça vous prenez pas de dégâts et bien sûr votre vaisseau va être hors de contrôle donc il va se crasher enfin se crasher, s'arrêter dans une ville juste à côté et après vous repartez donc on peut faire ça en boucle dans un sens on n'a pas besoin de vraiment comment dire de de vraiment aller se se faire réparer à une base à une base en fait et du coup ça aide ça aide parce que bon là on a une base aussi oui le scanner a commencé donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai envoyé Elios 2 donc il a deux artémis et bon je voulais lui mettre le post combustion mais j'étais pas à une base parce qu'il faut être à une base en fait pour pouvoir faire des changements de matériel donc j'ai envoyé pour le moment Elios 2 donc je pense qu'on va pouvoir commencer à combattre ça et je vais tester bien sûr cette nouvelle méthode la méthode que les gens font genre quitter avant de prendre des dots en fait et après vous revenez et vous faites des allers-retours comme ça et normalement vous prenez jamais de dots enfin vous pouvez toujours combattre quoi c'est ça donc on va tester ça donc voilà comme j'ai dit on va faire on fait deux manticorps et on fait un deuxième manticorps non je suis en train de me dire est-ce que j'ai bien fait mais oui bref oui oui c'est bon donc fusée éclairante parce que je veux tester et après je suis en train de faire un sniper laser et un fusil d'assaut laser donc voilà les fusils d'assaut on en a déjà quelques-uns mais je voulais faire un sniper et voilà maintenant on a encore un peu de ressources donc ça c'est bien j'ai pris aussi quelqu'un d'autre je l'ai mis à Phoenix Point c'était juste une recrue c'est juste un sniper parce que honnêtement les snipers sont vachement bien mais elle avait ça elle avait tiré à long de distance donc je me suis dit tiens ça va être un bon sniper déjà rien que ça ça va être un bon sniper il y a encore des gens qui arrêtent pas de monter de niveau c'est bien donc voilà les gens montent extrêmement vite quand même chaque heure qui passe ils vont extrêmement vite dans le Manticore j'avais 3 personnes et un Scarab là je suis allé prendre Violetta en fait qui était à la à une des bases et je l'ai mis dans le Manticore comme ça elle est pas perdue de toute façon elle est niveau 7 elle a pas besoin de monter ou quoi que ce soit ouais elle était à PHB les deux Scarab sont en train de se faire réparer aussi celui-là il va être bientôt prêt donc je vais pouvoir repartir en récupération de boîte et en recherche j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai mis ça en premier le Priodonte pour pouvoir en fait en faire un parce que je me suis dit avec l'argent qu'on avait il me faut un autre véhicule je me suis dit tiens il faut un autre véhicule parce que là avec deux véhicules c'est quand même ça reste très limite et le Scarab bon bah ça reste un Scarab et je me suis dit tiens c'est vrai qu'ils nous ont partagé ça donc c'est peut-être le moment d'en construire un donc avec 1459 de technologie je pense que je devrais avoir assez je sais pas combien ça coûte mais j'imagine que c'est plus ou moins pareil voire j'imagine que c'est plus de de la technologie je pense c'est peut-être la même mais c'est sûrement plus de ressources ouais plus de matériel je pense donc on va faire ça et on le mettra sûrement genre juste après le manticore donc voilà j'ai voulu faire ça après on a toujours la tanière pour donner des des ressources et après il y a ça aussi c'est vrai que les repousseurs de brume ça serait pas mal de les avoir vite enfin attendez je préférais avoir la technologie de mutation priodonte priodonte tanière mutation parce que mutation comme j'ai dit mutation ça va utiliser ça et on va pouvoir ne pas avoir besoin de d'armure en fait beaucoup moins beaucoup moins donc voilà et maintenant pourquoi je commence la vidéo parce qu'il y a ça qui s'est déclaré donc il y a eu un combat entre les les pandoriens avec jéricho par contre ils ont l'air assez vénère donc on va y aller et ce qui se passe c'est que donc il y a le mon hélios 1 qui est chargé avec 5 personnes parce que je l'ai rechargé en fait avec des gens pour pouvoir me balader parce que en fait j'allais aider le manticore pour examiner les choses jusqu'à ce que le scarab soit complètement réparé puis après je prends encore 5 personnes je prends le scarab et on y va donc du coup je voulais mais voilà entre temps il y a ça qui est apparu donc du coup ce qu'on va faire c'est que on va aller aider un jéricho et ça sera notre vidéo voilà ah c'est compliqué des fois il y a plein de trucs qui se passent mais honnêtement c'est super fun à jouer c'est super fun à jouer mais c'est multitask à fond de fond je suis sûr que ça doit être super chiant pour certaines personnes c'est nettement plus parce qu'en fait on est toujours pressé par le temps donc ça doit être nettement plus compliqué qu'un je pense que c'est nettement plus compliqué qu'un xcom honnêtement à cause de ça alors nos agents signalent un champ de coeur humain qui... quoi ? nos agents signalent un champ de coeur humain qui s'étend sur toute la vallée ces coeurs sont interconnectés par des filaments minces de tissus conjonctifs et de veines visqueuses à pulsation l'effet est incroyablement hypnotique et le regarder trop longtemps donne d'étroge impression que notre coeur se synchronise au battement du champ installer une station de surveillance et recueillir des données d'essayer de saboter l'organisme on va faire ça technologie et matériaux il semble y avoir une connexion entre la vitesse à laquelle les coeurs battent et les mouvements des créatures du pandoravirus à proximité mais le coeur n'apparaissent pas contrôler les créatures est-ce possible que nous soyons en train de surveiller une station de surveillance est-ce que ce réseau bizarre représente une sorte d'organe analytique comme d'habitude nous nous retrouvons avec davantage de questions que de réponses mais chacun disconte chaud chaud on va y aller parce que le manticore en fait il va mettre trois ans à y aller et l'hélios tu vas y aller yeah du coup on a eu de la recherche en plus le priodonte est fini donc ça c'est l'arme du priodonte 75 et 600 bah ça va j'avais raison donc on va le mettre on le fait avant le manticore ou pas maintenant que j'y pense que le manticore je pense qu'elle peut attendre je veux bien un priodonte en fait vitesse 28 ah oui il faut voir la différence en fait alors capacité 4 comme le scarab vitesse 28 donc il va un peu plus loin que le scarab 1250 de points de vie et 31 d'armure ouais c'est pas mal on peut recycler les véhicules ou pas non on peut on peut recycler que les armes on peut recycler que les armes ça je suis ça je suis limite à vouloir le recycler non enfin bref c'est pas de toute façon c'est de la technologie qu'il nous faut je pense qu'on va mettre le va faire le priodonte ça va nous aider pour les véhicules et tout ça alors recherche réservoir de carburant merde putain j'ai bougé c'est pas ça mais bien alors le modificat permet au vaisseau de parcourir de plus longues distances sans augmenter considérablement son poids global ça c'est pas mal ça genre il n'a pas besoin de faire de ville en ville vous voyez ce que je veux dire ça peut être pas mal ça dépend en fait de combien c'est évidemment mais ça peut être intéressant ça peut être vachement bien euh du coup du coup du coup petit corps non Helios One de côté sur le chemin je suis sûr que le temps qu'on arrive là on va découvrir des zones et on va pouvoir commencer à attaquer ça je vais voir si on a le temps d'explorer avant que l'autre y vienne ouais on aura le temps ça marche moyen ça va alors là par contre on est un peu plus que nécessaire je crois ouais on a un une personne de plus donc on va s'équiper on va prendre Rosa alors pomme pomme très bien ok Rosa est niveau 7 euh j'avais des points je pouvais prendre une de ses dernières habilités mais j'ai décidé de mettre tout en force parce que parce que voilà euh ça fait deux grenades un chargeur un chargeur ça va euh Adèle Adèle tu vas venir avec nous parce que parce que t'es bonne tout simplement t'es bonne dans dans ce que tu fais euh il y a Sian Alexander aussi t'es très bon toi tu vas prendre le pistolet 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 ah est-ce qu'on peut maintenant non on peut pas j'ai rien dit euh on peut prendre on a un pistolet gosse à la limite ou pas non oh là 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 il y a un pistolet ah bah tiens eux ils ont monté le temps de se balader un peu ça y est c'est un peu abusé c'est vraiment cool là ça nous aide vraiment c'est aussi la différence avec un avec un XCOM on va dire qu'XCOM on veut toujours prendre les meilleurs personnages là c'est plus ou moins pareil mais il y a pas il y a pas de il y a pas vu qu'il y a pas de pourcentage dans ce jeu il y a jamais de personne qui est over pété c'est à dire qu'il y a jamais personne qui va avoir de bas genre 350% mais si il y a des pistolets j'ai pas du les voir j'ai pas du faire attention ils sont là je les ai vu mais voilà il y a pas il y a pas une personne qui va avoir genre 300% de visée vous voyez ce que je veux dire donc du coup donc du coup personne est OP au final parce que je me rappelle que dans XCOM il y a des snipers attendez on va laisser ça comme ça il y a des snipers est-ce que je mets autre chose ou pas que j'avais fait que j'avais créé en fait ils deviennent tellement puissants que les machins ils ont de base genre 150% en fait devisé donc les mecs ils peuvent être à l'autre bout de la planète enfin de la map de façon de parler ils vont quand même mettre une balle ils vont quand même toucher et c'est un peu ça le problème d'avoir des pourcentages et du alors après on peut dire oui c'est le jeu et tout machin je suis d'accord mais en fait il n'y a plus de il n'y a plus de de challenge c'est pour ça que vous êtes comme j'ai dit les dans ce jeu on devient trop puissant en fait dans XCOM on va prendre les deux snipers parce que les snipers j'aime bien alors que dans Phoenix Point non dans Phoenix Point ça marche pas comme ça très bien par contre ouais c'est bien donc qui on va prendre il y a Elisa qui est prêt aussi en fait il faut que je réfléchisse à qui on va prendre toi oui toi Sian t'as pas toi t'as pas de truc spécial Elisa t'as pas Elisa non plus en fait t'as pas de toi non plus en fait on a pas des super snipers bon le berserker je pense qu'on va juste pas prendre le berserker ça nous fait quoi un assaut un mastodon un sniper deux assaut deux assauts deux snipers deux assauts deux snipers un mastodon ça fait 5 6 7 8 on va juste pas prendre le berserker je pense quoi que j'en sais rien merde désolé ça m'énerve je sais pas quoi c'est pour ça que j'aime bien faire des fois des équipes de 5 avec un véhicule parce que parce que sinon je sais pas qui prendre alors que d'avoir 5 5 personnes c'est plus simple voilà on va manquer d'armes j'ai l'impression j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on va manquer d'armes on a beaucoup de munitions pour les snipers j'ai remarqué ça c'est cool est-ce qu'on essaye de capturer c'est des pandoriens on a encore pas mal de trucs à attraper on essaye de oh putain il fait chier Adèle Adèle TA 1 sur 23 qu'est-ce que ça va me rendre fou quoi c'est bon Alexander c'est bon Alexander tu vas me prendre ah ouais mais on n'a pas des pistolets on n'a pas de balles on peut tester il manque des armées il manque des armées j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas eu en fait ça dépend quel type de personne on prend et du coup on est à la ramasse par rapport aux armures c'est marrant ça oh la 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 pas de force ça c'est chaud ok c'est bon bon bah Johnson tu viendras pas je sais pas c'est vrai que oui ça peut être intéressant d'avoir Johnson mais beaucoup d'assauts quoi allez t'as gagné tu as gagné on te prend par contre tu m'enlèves ce flingue de merde est-ce que Rosa tu peux prendre un bouclier ou c'est trop ah ok pourquoi pas peut-être que Rosa elle est un peu trop sur elle peut-être allez on y va désolé j'ai mis trop de temps il prend beaucoup trop de temps alors non on veut pas de oui voilà dernière vérification pour le soin que tout le monde ait eu soin si tu viens pas voilà et ben c'est un peu long c'est un peu long et après ça je vais commencer à combattre les créatures du behemoth avec le l'ornet là vous savez de quoi je parle puis après je pense que je vais aller récupérer un scarab prendre 5 personnes et après je vais refaire encore une mission de récupération voire 2 si j'arrive à bien m'en sortir avec le scarab comme ça c'est bon comme ça on pourra passer à autre chose on a un mec là Adèle tu cours vite Adèle tu cours vite Adèle tu cours plus vite que tout le monde ok là c'est 1 là je passe en dessous de 1 enfin de 1 point d'action utilisé ça en ligne droite c'est vachement bien ce truc c'est juste en ligne droite que c'est utile je trouve c'est bizarre ah ouais c'est vachement bien vachement bien ouais mais en ligne droite j'arrive Jericho ah attends t'as trouvé ça où oh elle est juste derrière ok d'accord ça marche bah j'arrive mais doucement Jericho je crois qu'on a trouvé où était la fête en fait je crois qu'on a trouvé l'endroit ça marche ici je vois rien j'imagine que le combat ça va être genre là en plus il y a de la brume donc on va voir Elisa non Violetta let's go on va rien du tout j'imagine que il y a personne ici du coup Violetta elle aurait vu quelqu'un quand même on va avancer on va avancer les gens euh attend euh 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 on va prendre un sniper à droite avec le berserker et deux snipers là-bas avec Alexander parce que s'il y a comment ça s'appelle le chiron et tout ça là Oh attendez on peut les paralyser merde c'est qui qu'elle euh je crois que c'est Alexander qui a le truc pour paralyser mais il n'y a pas quelqu'un avec un pistolet aussi ouh la vache et bien on va pas faire long feu le machin c'est quoi ça alors allez-y eh oh ils ont pas joué les jérichos ils ont pas joué des fois ça arrive en début de partie ça arrive je l'ai remarqué oh putain c'est un sniper les toits sont pas safe je déteste ces machins les trucs qui volent bon ce qu'on peut faire c'est essayer de paralyser ouh là c'est quoi comme sirène les psychiques ok ça marche donc c'est toi c'est toi qui a ok c'est toi qui a le truc qui a un pistolet qui paralyse ah non c'est là il est là Alexander toi c'est Adèle Adèle comment on va jouer ça on va avancer on va avancer puis la volonté elle elle risque de faire le cri mais de toute façon elle fait moins 8 je crois donc dans tous les cas j'aurai plus de volonté on va se reculer le plus possible pour pas qu'elle nous tape oh les dégâts ok oh la vache on a combien de verres que deux liquidation rapide non mais attends on voit qu'un seul la blague elle en voit qu'un seul bon c'est vrai que c'est pratique ça quand même on peut te mettre là oui il faut faire attention parce qu'on a le sniper quand même faut pas qu'il est vu sur nous on va aller aussi aider le mec là hop hop bon on va pas essayer de la tuer on va essayer de la paralyser et de la prendre pour nous chez nous par contre on va faudrait défoncer le ça en fait 500 points de vie pour éviter d'avoir des verres je sais pas lui peut-être qu'on va pas le laisser de le paralyser parce que je crois que lui ça doit être peut-être 100 et quelques pour le paralyser il faudrait oh là bas il faudrait c'est quoi de l'aspida il faudrait ça pour paralyser en fait ouais on peut peut-être faire le la sirène mais ça laisse tomber là ça on y arrivera jamais on y arrivera mais c'est trop dangereux c'est complètement trop dangereux en fait ça le problème parce que si on doit se mettre à bout portant ça va mettre trop de temps on va pas faire de dégâts là si on tient non le laser c'est pas bon pour ça plus de déplacement je pense que la sirène on peut je pense que la sirène on peut la paralyser j'ai vu ça mais ouais le chiron non ça va être compliqué hein je dis pas que ça va être facile il faut qu'elle soit pas trop loin de nous et on la paralyser faudrait le pistolet paralysant là par contre faudrait le pistolet plus le truc au corps à corps on va voir les deux oh mon dieu regardez moi ces putains de dégâts quoi ça me rend fou ce machin oh la vache ça m'a coupé le bras mais va te crever c'est horrible ces machins c'est horrible les pires ennemis du monde ah super ça m'ennuie c'est horrible pire j'en suis On récupère notre coupe. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut strictement rien faire. Ouais, autant t'extraire quoi en fait. C'est fini quoi, c'est bien. Honnêtement je ne suis pas sûr pour le plan. Il n'y a pas de choix mais de continuer. Si je fais assommer, ça marche ou pas ? Cogné, 120. Ouais, il faut qu'elle ait moins de 120 de vie, je crois que c'est ça. En plus, elle va lui faire super mal. On essaye de ne pas la tuer. Bon là, elle a deux points en moins. Je pense que ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être pas mal. Qu'est-ce que c'est pas mal ? J'ai ça ! Pas mal. Yes ! Faire s'endommager, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est lui qui a... C'est lui qui a... L'électrique qui... Euh... Je raconte l'électrique. Le... Pistolet. Tu vis-ci là. Tu vis-ci là. Oh ! bien tester bon lui qu'est ce qu'on fait avec lui on lui tire dans la carapace ou dans les jambes je crois que les gens bon ça sera plus vite quoi ah oui mais de toute façon lui on a dit qu'on le tuer sans déconner tu viens de louper on est d'accord tu viens de louper je vais arrêter de tirer dans les sortes de dedans là parce qu'apparemment ça passe pas bien tirer là putain de merde non on va te faire mettre non sans déconner ça va elle va pas loin s'exposer ou cette mission à ménère c'est le placement en fait c'est horrible et horrible pour passer en fait il faudra voir un véhicule et tu fonces et ailleurs mais encore vas-y vas-y bien joué bien joué c'est de la merde oh 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 ben toi t'es mort ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est marrant derrière la rambarde en fait elle a pas pris de dégâts Ok très bien presque Y'a plein de verres Au mauvais endroit J'arrive pas à toucher les gens Normalement avec toute la paralysie Elle pourra même pas faire une habilité Enfin je pense Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là tu vas jamais le toucher j'imagine C'est compliqué hein pour toucher des verres apparemment J'aurais pu tirer deux fois en fait On avait une belle vue On avait une belle vue C'est pas grave Des fois c'est frustrant quand même hein Oh non des fois c'est très frustrant Oh mon dieu non ! Non ! Oh 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 ! Mais regarde le guéga ! Il a déjà à moitié de vie avec 42 de poison quoi C'est parti. C'est une horreur ces machins. Il n'y a pas pire au monde. C'est des moustiques. C'est des moustiques. Bon ben voilà. J'espère que ça fonctionne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va devoir se soigner. Oui non, je suis obligé de me soigner là. Si je me mets là, avec un bouclier, ça fait quoi ? Est-ce que la machin, le... Non, ça marche. Là, je ne peux pas vraiment courir en fait. On va tester un truc. Et elle est exposée aux snipers. Je n'ai pas vraiment pensé à ça. On va aller chercher le sniper. bien. 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 C'est mal C'est pas mal comme défense avec le bouclier Attends dégâts où ça ? Le bouclier il sert à rien en fait quand tu te fais taper comme ça, il sert strictement à rien on est d'accord J'peux pas passer, j'peux pas passer Ohlolo Ohlolo Who's your next of kin ? Ohlolo 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 C'est vraiment fou. J'ai besoin de concentrer. C'est un coup. Probablement. C'est parti. Le style est encore actif. Qu'est-ce qu'il reste maintenant ? On a fini ? Ah bah non, on a pas fini. C'était bien de la merde. C'était une merde incroyable. C'était une merde incroyable. Ah mon dieu, mais ces trucs quoi. Oh la la. Oh mon dieu quoi. On a utilisé quoi ? Deux soins ? Bon, je crois deux soins. C'est pas énorme. C'est pas trop grave. Mais merde quoi. Bon, on a récupéré notre gosse. C'est bien fusible à pompe. Et une sirène. J'ai pas réussi à l'identifier. Dégains fléaux sirènes augmentent de 10%. Influence psychique. T'es confirmé que c'est indépendable pour influer des visions de terreur à Nosola sur le champ de bataille. Nous devions essayer de capturer un pendant rien doué de cette faculté. Et le disséquer afin d'en apprendre davantage. Ah ! Ok, ça marche aussi influence psychique. Ah bah oui, influence psychique en fait. C'est euh... Le cri, ça marche aussi en fait. C'est pas euh... Genre euh... Genre euh... Merde. Qu'on se euh... Genre manipulé. Ok. Il ne reste plus qu'un chiron, corrupteur, vert, caustique et compétences virales. Bon bah c'est bien. Regarde moi ça quoi. Euh... Catastrophe. Là c'est catastrophique ceux qui sont... Ceux qui sont blessés là. C'est catastrophique. Bon bah bientôt... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un jour encore le prix. Priodonte. Tanière pandorienne. Là aussi on aura des ressources, c'est bien. C'est ça, c'est la Spida qui paralyse. Euh... Ouais. Ce qu'on va faire c'est que... On va mettre ceux qui sont pas... Euh... Qui sont bons. Dans le manticorps. Hélios. 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 Ah les autres ils ont pris trop cher en fait. C'est ouf quand même. Il y a le Scarab qui est prêt. Bon on va s'arrêter là. Euh... Je vais ramener... Avec Hélios 1 des gens... Allo... Pourquoi tu veux pas... Allo ? Qu'est-ce qui t'arrives ? Ouais, bizarre. Euh... Manticorps, on peut faire ça. Ok, toi t'arrives bientôt. Ah ! On a des refuges. Ouais, on va pouvoir combattre je pense. On va pouvoir combattre. Euh... Dans tous les cas... Oh ! Il y a encore... Non mais là jamais j'y arrive hein. C'est trop loin. Attends. Par où tu dois passer ? Genre par là. Non jamais j'y arrive. J'avais pas vu qu'il y en avait deux invasions en même temps. Bon, c'est pas grave. Euh... Ouais. Alors on va s'arrêter là. Ce sera la fin de notre épisode. Moi ce que je vais faire encore une fois... Je crois que je vais sauter encore un épisode. Enfin... Sauter encore une aventure. On va faire euh... Enfin je vais faire... Je vais ranger donc Hélios 1. On va retourner les gens et se faire reposer là. On va en prendre 5 nouveaux. Le Manticore vu que ça va les gens. On va continuer à faire des sites inexplorés. L'autre Hélios est en train de... De venir là. On va pouvoir combattre vite fait. Et euh... Quand les 5 nouveaux seront prêts... Je crois qu'il y a un véhicule ici. Celui-là qui est... Primordial. Voilà. Commémoratif. Je sais pas pourquoi je dis primordial. Commémoratif. Donc euh... Ok. Bon à la limite... Quand je ferai le retour, je prendrai le véhicule en fait dans l'Hélios. Parce qu'on en a assez dans le Manticore en fait. Ah ouais mais non. C'est pas vraiment des gens. Bon. Ha ha. Bon bah le Manticore il fera un aller-retour peut-être. Pour aller récupérer un vaisseau. On verra. Mais ouais. En gros c'est pour faire ça. Ça. Et celui-là. Voilà. Le temps qu'on passe un peu du... On récupère tout ça et tout. Qu'on finisse les recherches. Etc. Bah c'est pour euh... C'est pour faire encore le surplus de... De... De ressources. Voilà. C'est tout simple. Allez on va s'arrêter là. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.